Bonjour et bienvenue à Hop dans le wok! Aujourd'hui, on va faire un autre classique vietnamien. On fait des petites boulettes de bœuf, celles qu'on retrouve traditionnellement dans une soupe tonquinoise. Mais sachez que ces petites boulettes, on peut les mettre dans d'autres types de soupes ou dans des hot pot. On va vous montrer comment les préparer pour que ça aille la texture et les saveurs classiques, mais on a ajouté aussi une petite twist si vous voulez faire la version Hop dans le wok qui est un peu plus goûteuse. Donc on va commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! La première chose qu'on va préparer aujourd'hui, c'est un mélange d'épices. Vous allez voir que c'est à peu près le même mix d'épices qu'on retrouve dans une soupe tonquinoise. Et ce mix d'épices-là, c'est vraiment ce qui fait que les boulettes, c'est la version Hop dans le wok, parce que normalement, il n'y aurait pas toutes ces épices-là. Et on va en faire une plus grosse quantité parce que c'est plus facile de faire une grosse quantité avec des grosses épices. Donc au total, ça va en faire pour comme huit batchs de boulettes, mais c'est correct parce qu'on en fait pour d'autres fois et on n'a pas besoin de remoudre des épices à toutes les fois. Donc dans le moulin à épices, on va mettre quatre anis étoilés. On va juste les briser un petit peu, ça va être plus facile pour la machine. On va aussi mettre deux gousses de cardamome noire. Et ça, juste avant de les mettre dans le moulin, je vais les briser un petit peu en morceaux juste pour ne pas faire trop forcer la machine. On a deux cuillères à thé de graines de coriandre, une cuillère à thé et demie de cannelle moulue, une cuillère à thé de graines de fenouil, une cuillère à thé de gingembre moulue et quatre clous de girofle. Et on va broyer ça jusqu'à temps que ça fasse une poudre fine. On transfère ça dans un petit plat. Donc pour l'assaisonnement, c'est prêt, mais je tiens à dire que c'est facultatif. Si vous voulez faire les boulettes qui sont un petit peu plus classiques, faites pas ce mix-là pour rien. Ça, c'est vraiment si vous êtes comme nous et que vous aimez quand il y a un petit boost de saveur de plus. Et là, on va passer à la préparation des boulettes. Les boulettes qu'on fait aujourd'hui, c'est une version au bœuf. Donc moi, j'utilise une livre de bœuf haché. On peut prendre du extra-meg ou du mi-meg. J'ai fait la recette avec les deux et ça donnait des bons résultats à toutes les fois. Mais juste avant de travailler la viande, on va préparer le petit assaisonnement qu'on va mettre dedans. Donc on va prendre un petit bol pour faire l'assaisonnement. La première chose qu'on va mettre, ça va être une cuillère à thé et demie d'ail et on va la hacher très finement. Il faut quasiment que ça soit réduit en purée tellement que c'est fin. Ça, c'est environ deux gousses, mais des fois, ça sera pas complètement deux gousses. On essaie de pas trop en mettre parce qu'il faut pas que ça goûte trop l'ail. Les boulettes, en général, ont quand même un goût assez neutre. On a aussi deux cuillères à table de fécule de maïs. Ça, c'est vraiment pour la texture des boulettes. Ça aide à avoir une texture un peu plus chewy. Une cuillère à table et demie de sauce de poisson. Et moi, j'utilise la marque des Trois Crabes. Si jamais vous avez juste la marque Squid, peut-être descendre à une cuillère à table. Sinon, ça risque de goûter un petit peu fort. Deux cuillères à thé de sucre. Trois quarts de cuillères à thé de bicarbonate de soude. Encore une fois, c'est pour aider à la texture des boulettes. Une demi-cuillère à thé de poivre noir moulu. Et si vous voulez faire la version des boulettes up dans le wok, on va prendre une cuillère à thé et demie du mix d'épices qu'on a préparé juste avant. Et juste avant d'ajouter l'eau, je vais essayer de remuer ça un petit peu pour défaire les grumeaux. Et là, on va ajouter 50 ml d'eau glacée. On remue bien. Aujourd'hui, moi, je vais travailler ma viande dans un robot KitchenAid. Fait que la viande va vraiment juste tourner jusqu'à temps que la fibre devienne collante. Mais vous pourriez aussi le faire dans un robot culinaire avec une lame. La raison pourquoi je le fais dans un robot KitchenAid, c'est juste que la viande n'est pas en contact avec le moteur qui devient un peu chaud. Donc ça reste beaucoup plus froid durant tout le processus. Et de garder la viande froide, c'est la clé pour avoir une texture plus chewy, plus dense. Ce qui est vraiment caractéristique pour ces boulettes-là. Si vous le faites avec un robot avec une lame, il faut peut-être une fois de temps en temps prendre des pauses, mettre la viande au congélateur, la laisser refroidir. Donc c'est un petit peu plus long. Et moi, même pour que ça reste un peu plus froid, avant de commencer la recette, j'ai mis la viande un petit 30-45 minutes au congélateur. Comme ça, elle va être déjà plus froide que la normale quand je vais commencer à la travailler. Fait que on met ça dans le robot. Aujourd'hui, on va utiliser le batteur plat. On va commencer à travailler la viande tout seul 5 minutes dans la machine. Au bout de 5 minutes, vous allez déjà voir que la viande commence à être collante. Et à ce moment-là, on arrête la machine, on met tout l'assaisonnement et on continue de faire rouler pour 50 minutes. Si jamais vous le faites avec un robot culinaire, ça se peut que vous ayez besoin de le faire juste 2 à 3 minutes, parce que sinon la viande va commencer à chauffer un petit peu. Au total, on va avoir remué la viande 10 minutes et on peut voir qu'à la fin, c'est beaucoup plus fibreux. C'est très collant comme mélange. Là, on va transférer ça dans un gros bol. Et là, on va couvrir ça et on va garder ça au frigo le temps que ça redevienne bien froid. Le temps peut varier selon la température actuelle de la viande. Moi, vu que je l'avais mis au congélateur avant de la travailler, elle est quand même encore un petit peu froide. Donc peut-être que 30 minutes, ça va être correct, mais sinon, ça peut varier de 1 à 2 heures. Donc on laisse refroidir ça un petit peu et après, on vient former nos boulettes. Donc là, la viande est assez refroidie. Et pour former les boulettes, on va se mettre un gant. Et au fur et à mesure qu'on va faire les boulettes, on va les déposer dans une assiette. Et juste pour éviter que la viande colle, on va mettre un peu d'huile. On va frotter ça. Et c'est correct de se huiler un petit peu la main. Là, j'ai juste utilisé l'huile que j'avais en frottant mon assiette. Mais c'est plus facile de former les boulettes si la main n'est pas trop huileuse. Sinon, la viande glisse comme trop. Et pour former les boulettes, on va vraiment juste prendre une petite poignée de viande hachée. Et on va comme la serrer entre nos mains et la faire sortir entre le pouce et l'index. On va faire ça quelques fois en ramenant la viande vers l'intérieur avec le pouce. Une fois qu'on a la texture qu'on veut, on vient couper la boule avec une cuillère et on la dépose dans l'assiette. Gardez en tête que les boulettes vont gonfler à la cuisson, donc il faut les faire plus petites que ce qu'on pense. Ça devrait peser environ 15 grammes par boulette. Et pendant que vous êtes en train de former vos boulettes, vous pouvez tout de suite vous partir une marmite d'eau, parce qu'on va les bouillir tout de suite après. Donc mettez ça sur le four à feu vif, on veut l'amener à ébullition. Une fois que vous avez fini de rouler vos boulettes, vous devriez en avoir entre 30 et 36. Et là, on est prêt à aller les cuire. On va les mettre dans l'eau qui bout et ensuite on va réduire le feu à feu moyen. On ne veut pas les bouillir trop fort parce que sinon les boulettes vont gonfler et vont fendre. Et la cuisson va être pour 6 minutes. Si vos boulettes sont plus grosses, vous pouvez les cuire un petit peu plus longtemps. On veut que ça soit cuit jusqu'au centre. Une fois que les boulettes sont cuites, on va les transférer dans un bain d'eau glacée. Et ça, c'est très important pour avoir une texture bien ferme. On doit les laisser refroidir complètement. Vous allez voir qu'en les mettant dans l'eau froide, plus ça refroidit, plus ça rapetisse et ça va caler dans le fond de l'eau. Donc même si vous êtes prêt à manger votre soupe et que vous voulez avoir des boulettes chaudes, c'est bien de les faire refroidir avant juste pour que ça aille la texture que c'est censé avoir. Et après ça, vous les réchauffer pour les mettre dans la soupe. Donc là, nous, on s'est tous préparé des choses pour se faire une soupe. Mais juste avant, on va tester les boulettes tout seuls pour voir qu'est-ce que ça goûte. Mon Dieu, t'étais pressé toi? Fait que là, on va juste s'en sortir une pour voir la texture. Si vous n'avez jamais essayé ces boulettes-là, la caractéristique, c'est vraiment que c'est chewy, c'est dense. C'est pas aussi aéré que les petites boulettes comme dans un ragoût de pattes de cochon, mettons. Bon, moi, j'aime ça les manger chaudes, fait que je vais les réchauffer quelques secondes au micro-ondes. Hum, OK. Ça lève vraiment la texture comme au resto. Pour avoir fait une tonne de tests pour les petites boulettes, pour avoir la meilleure texture possible, c'est vraiment important que la viande reste froide tout le long qu'on la travaille. Je trouve qu'on a des meilleurs résultats aussi si on prend de la viande fraîche. J'ai essayé en utilisant de la viande congelée, puis je trouvais que la texture n'était pas pareille que quand on utilise de la viande fraîche. Hum! Hum! Excellente texture chewy. Pour les puristes, oui, on a fait de la recette classique, donc vous retrouverez exactement les mêmes saveurs et textures que les boulettes achetées en magasin. Normalement, ces boulettes-là seraient servies en soupe. Elles sont tellement bonnes et savoureuses, je suis sûr que ça ferait des bonnes tirs d'oeuf. Excellent! Fait que là, on va juste se faire un petit bol de soupe vite vite pour avoir une meilleure dégustation, et aussi parce qu'on a besoin de faire une photo pour cette recette-là. Fait qu'on vous revient pour une deuxième dégustation. Fait qu'il y a des bonnes tirs d'oeufs. C'est là qu'ils ont leur place. Hum! Magnifique texture. Bonne saveur aussi. Vous allez voir, ça va tellement bien ensemble. Excellent! Donc j'espère que vous avez aimé la recette des petites boulettes. Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog, et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon, et en devenant contributeur, vous avez droit aussi à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Je pense qu'elle commence à comprendre comment ça fonctionne. Bye bye! Regarde les petites boulettes! Regarde les petites boulettes! Fait que même si vous êtes prêts à manger votre soupe tout de suite, et que vous voulez avoir les boulettes chaudes dans votre... Fait que là, on va juste s'en sortir une pour voir la texture. Tu veux-tu goûter aux petites nouilles, aux petites boulettes? Une nouille? Hum! Attends, c'est-tu la lime que tu veux? C'est-tu la lime? Hey boy! Oh! C'est-tu sûrette? Fais bye bye! Qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu avoir ça? Une nouille? Hum! Peux-tu avoir une petite boulette? Bon, on en a l'étoit. Tu veux avoir la lime? Je pense qu'elle est pas sûrette, celle-là. Je pense que monjeu l'est tôt, celle-là. Noname. Oui. Tu veux-tu Vener? – Sous-titrage FR 2021